Les grognards de retour dans la Drôme à Valence. Le public pourra les croiser ce week-end à l'occasion des huitièmes rencontres Bonaparte. Napoléon est passé 18 fois par la cité valentinoise entre 1778 et 1814. Voyage dans le temps avec Hugo Chaplon et Stéphane Yvon. Sur l'esplanade du champ de Mars de Valence aujourd'hui, pas de revue des troupes mais plutôt installation du bivouac. Ici, une soixantaine de tentes seront dressées pour accueillir les participants à la plus grande réunion régulière consacrée à Bonaparte. Des reconstitueurs venus de toute la France et au-delà, animés par l'admiration pour l'empereur. Moi, j'avais dans le cœur, tous les jours. Pour moi, il est la chose la plus importante de tout le monde, l'empereur. Pour moi, ma seule motivation, c'est, comme disent les Français, c'est honorer le devoir de mémoire. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous une mission au jour d'aujourd'hui de montrer aux jeunes en particulier ce que pouvait être, disons, une solution possible d'un camp napoléonien. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Défilés dans les rues de la ville, canonnades, charges de cavalerie ou obades musicales, bref, tous les grands classiques des reconstitutions seront bien là. Et pour cette huitième édition, les organisateurs ont voulu voir les choses en grand. Nous avons cette année beaucoup de nouveautés en termes d'exposants, tout d'abord, puisque l'année dernière, il y avait 16 exposants. Cette année, il y en a 24. On a beaucoup de nouveautés en termes de reconstitueurs. L'année dernière, ils étaient 120. Cette année, ils sont 220. Nous avons beaucoup de nouveautés en termes de musique militaire. L'année dernière, on avait une musique composée de 25 musiciens en costume. Cette année, c'est le retour de l'empereur de la campagne d'Egypte qui a été choisi comme point d'orgue de cette fête historique. Un événement qui avait attiré l'an dernier plus de 10 000 spectateurs passionnés ou néophytes.